Tu voudrais devenir maître Pokémon ! Tu es prêt à tout pour qu'enfin ? Sac à terre ! Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin le Pokémon que j'ai croisé. Je déteins le pouvoir dans ma main ! Nous vivons dans le monde Pokémon ! Oh, je crois que c'est vrai. Tu as senti qu'il y avait... Quand tu voyages à travers les branches, tu poussais les broussailles, les buissons, comme ça. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui t'a attrapé la main. What ? Il t'a tiré ! Et tu es en train de danser. What the fuck ? Voici le Pokémon qui t'a embarqué dans la danse. Ah, les vivants ! C'est une Lumivole ! Mais qu'est-ce que je rigole ? T'as ma choc qui est bras croisés dans le coin. Putain ! Il ne fait pas vraiment le commentaire. Ah, merde ! Alors, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu veux l'embarquer ? Ou est-ce que tu la laisses ? Ben, moi, je dois l'embarquer. Tu la captures ? Ben, en premier mois, je prends dans mes bottes, tout ça. Oui, c'est d'accord. Et c'est toujours d'amener avec moi. Je préfère te prévenir, lâcher un Pokémon comme ça dans la nature, juste parce que tu n'en veux plus, voilà, ça ne se fait pas à la légère, c'est ça que je veux dire. Hein ? C'est bon ? J'ai dit que prendre un Pokémon avec toi, ça ne se fait pas à la légère. Je te rappelle que si tu le prends, surtout quand il t'apprécie, si tu le lâches comme un gros connard, voilà. Ah, je sais. Tu es sûr, tu veux le prendre. Mais si tu as l'huile, il plie, là ! Ça n'a pas d'évolution, hein ? Oui, il n'a pas d'évolution. Mais c'est que insecte, insecte. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est de la merde, hein ? Non, ça peut toujours être sympa. Mais c'est à toi de voir. Ça serait méchant si de le lâcher quand il se arrête. Non, mais ça ne va pas être méchant. Mais par contre, ça serait effectivement très méchant et surtout très dégueulasse de te le lâcher en cours de route juste parce que tu n'en veux plus. Très sûr, parce que bon, c'est un Pokémon gentil, certes, mais il ne sert pas à grand-chose. Si, si, il sert à grand-chose. C'est juste que malheureusement, je connais Adam et le genre d'équipe que lui veut faire, lui, il vole, n'est pas dans cette optique. Non. Évite, évite, évite. Dis juste que c'est une gentille danse, mais plutôt... Je lui dis, merci pour la danse, je te dis ça, genre, c'était très sympa, mais il faut que je continue ma route, là. Parfait. La démoncré, elle se tranquille, elle s'en va, elle va trouver quelqu'un d'autre pour danser. Voilà, voilà, voilà. Elle fait tourner Akai sur le chemin et ensuite, elle s'en va. D'accord, là ! Plus sérieusement, vu que effectivement, je t'accorde une dernière relance. Et vraiment du désespoir. 76 ans. C'est seul aussi, là, il me semble. C'est bien seul. C'est seul, c'est parti. Genre, croire ma famille, tout petit talent, mais pas sacré par duquel... Là-dessus, tu marches sur quelque chose qui te fait relever de force, malgré ta confluence et ta force. Tu vois qu'il y a quelque chose qui avait sous tes pieds. What ? Tu veux un match-hock, Clément ? Mais ça pue ! Mais c'est vachement bien, moi j'aime bien le racaillou. Bah... Je t'en mets au sol, peut-être ça, je suis genre ah merde, désolé, je t'avais pas vu. C'est pas gamin. Oh mais ça pue, les racaillou. Oh ! Parfait ! Bah écoute, il t'aime bien finalement. Il pensait que t'étais juste un gros connard qui... Voilà. Mais finalement, il aime bien ta tronche, il a vu le match-hock derrière, il t'a vu que t'étais assez costaud, ça correspond un petit peu à son objectif. Ah, ça... Ouais, bah ça te dit d'amener avec moi, donc j'imagine que j'ai déjà remarqué le match-hock et j'imagine que tu serais parfait pour cliquer. Parfait. Il accepte de rejoindre ton équipe. Enculé ! On va jamais dans ma pokéball. Parfait. Tu as capturé un racaillou. Enculé ! Mais ça pue l'un racaillou ! Ouais, c'est bien. Je viens, onyx ! Voilà ! Ça n'est pas... C'est des rushs. Je sais pas ce que c'était que ça et je veux pas le savoir. Donc... Voyons voir un petit test. Est-ce qu'on peut du coup maintenant chercher la reine ? Vous pouvez me faire s'il vous plaît ceux qui cherchaient la reine... Oh, magnifique ! Vous me cherchez s'il vous plaît la reine, donc vous me faites s'il vous plaît un jet d'astuce. Et ceux qui ne cherchent plus la reine, ils peuvent me le chercher ? Ah non ! Les autres, vous cherchiez les pokémons. Je demande ceux qui n'ont pas fait de jet. Max, c'est mon cas aussi parce que je fais avec la vision. Oui, effectivement. C'est l'astuce ou la volonté ? C'est l'astuce. Même avec la vision ? Même avec la vision. Ah bah, moi je vois plus que la vision... Et tu as un bonus, je te rassure, en fonction de ton jet. Je vous le dis pas, mais il est là. Ok, alors attendez, bougez pas, il faut que je fasse un truc spécial avec mon jeu. Vous entendez du bruit comme s'il y avait quelque chose qui était en train d'être vraiment en colère. Je viens de me diriger vers l'endroit. Akai, pendant que tu cherchais l'arène, tu n'as pas réussi à la trouver, toi non plus, Zuko. Mais comme c'est toi qui as fait plus au jet, Akai, je te la corne. Tu as vu un bébé rhinocorne. C'est qui ? Un bébé rhinocorne. Tu as vu un bébé rhinocorne. Un d'accord. Euh... C'est lui qui peut autant le bruit ? Puis deux, puis trois, puis quatre, et cinq. et à un moment, vous voyez... La maman. La maman qui est en train de vous charger à toute vitesse. Que fait de vous ? Fouuuu ! Ben moi, hein ? Il y a moyen de la mettre en l'air ? De la mettre en l'air ? Ah non, elle est trop lourde. Deux. Je la veux ? Même pour moi, c'est trop lourd. Elle est en train de vous charger. Elle ne veut pas savoir qui est devant. Elle est en train de vous foncer dessus. Je vais m'écarter. Non, mais non, elle vous fonce dessus. Moi, j'arrive. Oui, ben tu t'es 4 ans. Non ! Elle vous fonce dessus. Elle vous vise, schizo. Ah, je crois schizo qui demande la courir. Mais lâche à moi ! Pourquoi ? Ok. Est-ce que les autres, j'imagine que vous courez aussi ? Ah oui, oui, oui. Donc, vous êtes en train de foncer à travers le feuillage. Ça va faire plusieurs heures quand même que vous marchiez mais fort heureusement pour vous, vous n'avez pas fait de randonnée. Et finalement, vous avez réussi à trouver une petite cléria et vous avez réussi à semer Mademoiselle Rhinophéros. Bon, ben, je ne dépose schizo. Mais, oh, plus jamais tu me pars, toi. Putain, je voulais la Rhinophéros, la merde. Elle avait des enfants. Mais rien à foutre ! Bah, tu vois ! T'es méchant ! Non, je rigole, en fait. Non, non. Ces enfants, ils auront les vues, tu n'as pas de soucis. Non, mais n'empêche, j'aimerais bien, Rhinophéros, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé. ça va, c'est... Quand même comme ça, j'aurais bien aimé. L'après-midi commence, il commence très légèrement à se faire tard et malheureusement, ben, vous êtes quand même vachement éloigné de la ville. Est-ce que vous voulez quand même tenter de rentrer à la ville, même si ça va être une partie dans la nuit ? Non. Ou est-ce que vous voulez monter le camp ? On va monter le camp. On va monter un petit camp. Vous montez le camp. C'est parti. Donc, qui se charge de quoi, exactement ? Il va chercher de la nourriture. Parfait. C'est passé, Akai, il se met le plus pour les mains de mon pote qui détruit le camp. Je dirais, il faut voir. S'il vous plaît, Nikkelo se charge du feu, Akai est parti chercher de la nourriture, Meiko, Zuko et Adam, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je monte les tentes. Adam, tu montes les tentes. Meiko, je l'aide. Tu aides Adam, Zuko, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ? Je vais aller aider Akai chercher de la nourriture. Vous, vous allez aider Akai chercher de la nourriture. C'est parfait. Par conséquent, faites-moi, s'il vous plaît, tous un petit jet. Donc, Adam et Meiko, vous me faites, s'il vous plaît, un jet de dextérité. Pour Zuko et Akai, vous me faites un jet d'astuce ainsi que Nikkelo. Est-ce que j'ai un bonus pour trouver la nourriture ? Non. Tu as un bonus. Dans ce cas, oui, tu as un bonus. On est les deux. Akai et Zuko, vous arrivez à trouver de la nourriture, pas beaucoup, mais suffisamment pour vous, je vous rassure. Bon, ce n'est pas non plus la grosse fringale que vous avez ouvert, mais largement de quoi vous nourrir pour cette soirée. Meiko, tu as du... Regarde, non. Ah oui, effectivement. Meiko et Adam, vous galérez un petit peu à monter les tentes. Oh, mais attends, c'est tout le patient que je peux faire. Nikkelo, par contre, tu réussis à trouver largement tout ce qu'il faut pour le bois. Ben, désolé, je n'ai pas l'habitude qu'on m'aide. Bon, attends, 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 je vais te montrer. Tu vois ce trou, il va là, tu vois. Oui, je sais comment rentrer quelque chose dans un trou. Oui, je sais, je suis au courant. Tu sais que c'était dégueulasse ce que tu viens de dire là? Oui, je le sais. Oh, mais c'est immonde. Vous êtes dégueulasse. C'est tarot. Vous avez réussi à vous faire un petit camp. Je vous demande donc maintenant de me refaire, s'il vous plaît, un jeté dextérité. Adam et Meiko. Ah, Adam, nickel. Meiko, fais-moi un achat critique, s'il te plaît. Ouais. Non, je t'en supplie. Allez, il fait le temps de s'écouler, il tape sur la gueule. Merde. Bon, vous voyez que Meiko, il est parti faire sa tente, mais vous voyez qu'il galère toujours. Par contre, toi, Adam, tu as réussi à monter plusieurs tentes. Il ne reste plus que celle de Meiko. J'ai l'idée? Tu peux m'aider, je suis meilleur que d'être seul. J'ai vraiment du mal. Ah, ben, laisse-moi faire. Merci, je te remercie. Ok, fais-moi un jet, Adam. Parfait, tu lui montes la tente. Ah, t'es gentil. T'es gentil, attends, je te remercie. Ah, c'est un plaisir. Je n'arrive pas te laisser dormir en pleine nuit, sans couleur de soeur. Vous êtes donc tous avec vos Pokémon autour du feu et c'est là que Akai et Zuko arrivent avec de la nourriture. Wouh, si donc, la cueillette a été bonne. Ouais, pas tellement, juste pour ce soir. Oh, c'est déjà pas mal. Une chance qu'on reste juste ici pour ce soir. Euh, Akai, quoi ? Rassure-moi, ton Mini Draco, il est dans sa Pokéball. Ouais, non, je le laisse tout dehors. Ouais, mais rassure-moi, il dort, là, j'espère. Non, il va dormir plus tard. Euh... Non, non, il va pas... Il va pas faire le coup. Vous voyez, Mini Draco, qui est sur les épaules de... de... de Akai et qui reste... Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Digne, levant la tête, tel un prince. Et ton but bizarre ! Oh, ben ça, je ne sais pas, il est parti se balader, lui. Non, mais bizarre, elle te suit, elle est avec toi. Ah, d'accord. Et pareil, sauf que le prince, depuis la Terre, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Ainsi que tous les Pokémon, ils sont respectifs, ils sont en train de manger, ensemble, aucun souci. et juste Curse Dash, qui joue toujours un petit peu à l'écart, mais qui est quand même venu avec vous pour manger. De mon côté, je nourris ma petite Chai qui est sur mon épaule, tandis que j'ai Rhaelona à ma droite et Trigan à ma gauche. Chai qui a besoin de quelqu'un pour manger, quand même, il faut le rappeler. D'ailleurs. C'est encore trop petite. Ouais, je regarde mon match, je disais, je vais vraiment t'amuser avec, je le sais, genre, le nom en anglais, c'est Théodou, en français, je ne sais pas, c'est le nom. Mais non ! Moi, il a tout le JP, tu es en mode rouleau de printemps, dans des couleurs. Non ! Togep est dans sa Pokémon. Vous avez entendu Akai faire Mais non ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais non, non, non ! Putain de merde. Maiko, garde ton Pokémon ! Quoi ? Hein ? Tiens ton Pokémon hors de moi ! Hors de moi ! Comment ça ? De quoi ? Hors de toi ? Là, c'est toi qui t'éduque tout ça. Comment ça ? C'est la camp de Hormilel. Qu'est-ce qu'il te fait ça ? Mais qu'est-ce qu'il a, Tilton ? Qu'est-ce que t'as, mon Tilton ? Tu vois Tilton qui te fait les yeux tristes. Oh, mon peuple ! Je lui caresse ta tête gentiment. Qu'est-ce que t'as ? Tu vois qu'il regarde la caille en faisant les yeux tristes. Non ! C'est non ! C'est quoi qu'il se passe, là ? Je prends le Tilton dans mes bras, et je le caïne pour le consoler. Et voilà, il est bien dans tes bras. Tu verras, quand tu vas être évolué, tu seras un magnifique type dragon-vol. Tu me serviras pour dominer le monde, mon petit ami. Je pourrais dire, tu seras mon accession au pouvoir, et ensuite, je pourrais te virer à coups de pied au cul. T'inquiète pas. Oh, je fais, t'en fais pas bien. Là, ça faisait bien le méchant de la Spectre Gadget, là, par contre. C'était bien ça. T'en fais pas, t'auras l'occasion de prouver ta valeur. Aïe, aïe, aïe. C'est pas sa valeur qu'il est trouvée, là. Aïe, aïe, aïe. Je veux pas au moins lui faire un petit câlin, Akai ? Non, mais Akai, là, j'aurais dit... OK, mais là, c'est pire ! Mais c'est quoi qu'il veut, de nous ? Vous avez oublié que Tilton, normalement, c'est le Pokémon d'Akai, à la base ? Oh. C'est pour ça qu'il est triste. Non, alors, non, non. Non, c'est Chivalido, mon petit chat. Non. Tilton, c'est vraiment ça ? Il y a Tilton qui te fait des yeux doux, qui se te fait des yeux tristes, comme si elle l'avait battu, ou je ne sais quoi. Bah, le souci, c'est que, bon, moi, j'ai pas de seins, hein, donc... Tu vois qu'il pleure contre toi. Mais c'est trop mal, putain, merde ! Moi, je suis morte, t'as une guerre ! T'as un Tilton lesbienne, ou quoi ? Bon, je décide d'imposer... Enfin, moi, je veux bien faire un tour de garde. Ouais, moi, je dors toute la nuit. Bah, moi, je vais essayer de dormir. Rip les tours de garde. Tilton, quand même, de venir sous mon T-shirt, s'il a envie de s'y plotir. Ouais, mais il est dedans, hein. Oh, bah, voilà. Voilà, il est dans mon T-shirt. Moi, j'ai l'aspoche du fur, pour le garder quand même à lui-même, quelque temps. Bon, en fait, il n'y a que moi qui fais la garde, quoi. Est-ce que quelqu'un décide de faire le... Ben, je fais le garde avec Skiso, mais là, c'est pas mal. Moi, j'ai l'aspoche du fur. Mais, mais... Je m'énoie de Zuko pour éviter de m'en prendre une dans la gueule en plein sommeil. J'ai pas digéré, la dernière fois. Moi, je vais essayer de dormir, hein. On va voir ce que ça donne. Oh, de somnifère, ça ira mieux. Non. C'est sûr, j'ai mon coup de poing, hein. Tu me touches, t'es mort. Peut-être que... Peut-être que Tarsal pourrait t'aider à dormir, sans rêve. Non. Mais il va rester à côté. Hum, d'accord. Je pense que je peux t'aider à faire de beaux rêves, aussi. Non. Très beau rêve. Enfin, bref, à l'étendez. Plein de yeux triangle. Moi, personnellement, je ferais la dernière garde pour pouvoir vous faire à manger. Moi, personnellement, je dors. Il s'en fout de la garde. Bon, moi, personnellement, je laisse mon malos sur mes genoux. Marie Alona, qui me sert d'oreiller avec sa carapace. Et le Tilton, qui reste body dans mon T-shirt. On voit que t'as jamais dormi la tête sur quelque chose de dur, toi. Ouais, ouais. C'est boule de la mer. Ce serait plutôt un Tilton dans ton oreiller. C'est un putain de coutou. Ouais, mais Tilton, il se sentirait écrasé, là. Oui, mais non, ton Tilton, il est dans ton T-shirt. C'est toute la différence. Ouais, il dort dans mon T-shirt, il est avec moi. C'est vrai que t'es stifé sous le T-shirt. Je laisse mes Pokémon dormir. Ouais. Oh, t'es dégueulasse, Nico. Donc, précisément, Adam et Akai, vous faites le tour de garde ensemble. Oui. Mais en même temps, là, parce que j'ai compris. Eh, bah... Bah, tu veux pas qu'on instaure des tours de... Bah, elle a fait les alentours, puis moi, je fais plus l'Aka. D'accord. Bah, je fais les alentours, alors. C'est ça, en voyant la fille, là-bas. Bah, je veux y aller avec elle, non ? Ouais, mais faut qu'il y ait... Non, mais t'es un gros lâche qui envoie les femmes en avant. Non, mais c'est bon, l'écoute pas, l'écoute pas, je fais les alentours et je le ferai ici. Si y'a un problème, t'as juste besoin de crier, là. Je crie. Aïe, 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 pourquoi la vidéo, pourquoi la musique s'est arrêtée ? Attendez, voilà, la musique, voilà, la musique. La musique, là ! Ma biche ! Ah, madame, tu me donnes les 06, là, c'est... Je ferai même pas de commentaire. Vous avez dit ça ? Je veux pas le savoir. Plus sérieusement, je demande à tout le monde de retirer les casques, s'il vous plaît. Tout le monde ? Ok. Je trouve pas... Oui, tout le monde, je donne une info qu'OMJ. C'est pour ça que j'ai pas bougé. Alors, Eldrimar, en plein milieu de la nuit, là, comme d'habitude. Par contre, c'est beaucoup plus calme. Tu... Tu re-entends ces espèces de... Cet espèce de rugissement bizarre. Tu revois encore les yeux en triangle bleu à travers la nuit. Tu vois que la chose te passe au-dessus, puis tu re-entends cette mélodie au piano. Et cette fois, ça s'éclaire un tout petit peu plus. Tu vois quelqu'un au-dessus, qui est juste en face de toi. C'est comme si toi, tu étais... Comme si tu étais une partition, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et il y a une personne en face de toi qui joue. Oula. Bah, j'essaie de lui demander qui elle est. Tu vois qu'elle continue de jouer, qu'elle continue de... Merci, Nickelos, du commentaire. Tu vois qu'elle continue donc de jouer. Et elle te fait un léger sourire. En ouvrant les yeux. Et continue de jouer, tout en regardant. Le sourire ne quitte pas son visage. Et si j'essaie de lui demander qui elle est, elle ne répond pas. Tu ne réponds pas. Ça ne répond pas. Hmm. C'est pas comme la madame qu'on avait vue à la ville ? Non, c'est pas la même couleur de cheveux. Et je t'empêche que vous l'avez vue de dos. D'accord. Mais c'est bizarre, tout ça. Là-dessus, tu vois que tout est interrompu, encore une fois, par ce cri. Et tu te réveilles. Pas en trompe, forcément, mais voilà. Ouais. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques, délalala. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques... Ouais 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 ! C'est lente ! Remettez les casques ! Remettez les casques ! C'est lenteur ! Ouais ! C'est lenteur ! Ah, quand même ! Allez, je vous en prie ! Nickelos, révèle ce que tu as fait ! J'ai dormi ! Et moi j'ai vomi ! Ok, bon ! Edrimar ! C'est brûle ! Edrimar, je t'en prie ! Eh ben... Encore une fois, je me réveille mais... Enfin, je me réveille, je me lève... Et puis je vais regarder la forêt ! Tu... Tu vois... Regarde dans la forêt ! Il fait nuit ! Oh, tu sais, mais je reste seul, les mains dans le dos, en regardant la forêt ! Ça va, c'est quoi ? Tu dors, toi ! Moi ? Non, l'autre ! Non, dans mon rêve... Je suis somné en but, j'ai pu les préciser ! Je frappe les gens dans mon sommeil ! J'ai pris un couteau... En fait, c'est juste une tige en bois... Tic, 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 tic... Maintenant, vous savez pourquoi je suis orphelin ! Ah, il y a rien 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 ! J'ai quelques petits problèmes, là, nous ! Oh, c'est chelou ! Oh, putain, c'est bizarre ! C'est ultra clos ! Non mais non, tu peux pas faire ça ! N'EST-CE PAS ! Et pourquoi pas ? Bon, plus sérieusement ! Toc ! C'est comment ? Ça va ? Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! C'est rien ! Toujours un rêve ! Faudra qu'on retourne en ville le plus vite possible ! Ah, à cause de la musique ? Oui et non ! Je vais pas en parler pour le moment, on verra plus tard ! Si, il y a quelque chose, si c'est important, c'est genre... En fait, tu l'as fait... Il l'a fait un rêve ! C'était... On peut dire, il l'a fait un rêve ! Avec sa musique et la dernière fois, il faudrait genre que... T'en parles, hein ! Je jugerais ça important au moment où je verrais et que je penserais que ce sera important ! D'accord ! Ben... Et du coup, moi, je tourais ça autour ! Tant que tu le caches pas... à tout le monde... Et quand même, je vais vous cacher des informations, si je le fais, c'est parce qu'il y a une raison ! Ouais ! Si tu veux, je peux me reposer un peu et puis prendre... Si tu veux, prendre mon tour de garde ! Vas-y, vas-y ! Va dormir ! Je vais pas dormir de suite ! Ouais ! Si ça fait, je veux aller dans ma tente et me reposer ! Parfait ! Alors... Donc, Schizo, tu décides de rentrer au camp ? Ou... Ou... Oui ! Ben, y a rien dans les alentours, donc on est vrai que je peux rentrer ! Parfait ! Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial à Edrimar ? Ou... Comment ça se fait que t'es debout et que Adam n'est pas là ? Enfin, tu n'es pas réveillé ? Devine ! Oh le monde ! Ben, je savais pas que tu prenais le tour de garde ! Non, j'peux reposer de tour de garde, j'ai juste fait un petit rêve magnifique ! Ah ! Tu veux-tu encore en parler ? Non, on va te coucher, je vais prendre le tour de garde, va te reposer un peu ! Non, non, c'est bon, j'peux encore... Va te reposer, profite ! Arrêtez ! Non, c'était les ronflements, s'il vous plaît ! Ok ! Justement, je voulais en étouffer un avec... Bon, ben, je vais dormir ! Vas-y ! Alors, je demande à tout le monde, tous ceux qui dorment, de me retirer le casque, s'il vous plaît ! Ok ! En plein milieu de la nuit... Non, même pas, je... Ben oui, c'est en plein milieu de la nuit, ça change pas, ça ! Oui ! Mais bon, non... Vous entendez du bruit de quelqu'un qui approche ? Je vais essayer d'utiliser ma vision, pour voir ! Tu vois que c'est un homme ! Enfin, un homme ! Est-ce que j'ai entendu des murmures de Pokémon ? Alors... Non, vous entendez pas de murmures ! Et là-dessus, vous entendez... Bonjour ! Bonjour ! Ben, on se retourne... Ouais, je me retourne, et bonjour ! Ah, vous êtes des dresseurs, je me disais bien ! Et là-dessus, vous voyez la silhouette, donc il s'approche du feu... C'est en bas qu'il faut regarder ! D'accord ! D'accord ! Oh ! Tu me peintes du rêve ! Bonjour, c'est pour ? Bonjour ! J'avais vu votre feu, et je cherchais mon groupe, vous ne l'auriez pas vu ? Euh... non ! Non ! C'était qui votre groupe ? Oh... une bande d'attardés... Mais bon, ils sont gentils ! Vous pouvez rester... enfin... Tu peux rester... Ici... Jusqu'à... Demain matin... Oh, si tu veux ! C'est gentil, je vous remercie ! Là-dessus, donc, il va venir s'asseoir avec vous... Et tu t'appelles ? Oh, pardon, je me suis même pas présentée ! Ok, bon... Akai, enchantée ! Ah, enchantée ! Mais comment vous vous êtes perdus ? Eh ben, tout simplement, ils ont été poursuivis par un Pokémon sauvage, et malheureusement, on s'est perdus ! Ah ! Et sinon, qui te rèvent ? Tu vois qu'ils te scrutent, euh... Biso ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes sûre qu'ils dorment ? Viens, ils regardent vos... vos compagnons ! Oui ! Parfait ! Vous... vous avez pas perdu votre groupe, qu'est-ce qui vous arrive ? Là-dessus, maintenant, vous entendez une voix dans vos têtes ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi de ce stratégème, mais... Je suis obligé de préparer à toute éventualité, et malheureusement, je ne peux faire confiance qu'à vous deux, et donc pas ceux-là ! Bah, je lui réponds par télépathie, comment vous savez qu'on est... qu'on est spéciaux ? Parce que je suis comme vous, tout simplement ! Je suis au courant pour la Dagball ! Comment vous pouvez être au courant ? Parce que nous menons une enquête ! Mais vous êtes qui, exactement ? Vous en avez pour la police internationale ! Non, je suis un prétendant au prochain dresseur-sauveteur de la région ! Nous avons mené quelques enquêtes, et nous avons su qu'il y a eu différents vols de Pokémon par la plupart de nos dresseurs ! Et, malheureusement, mademoiselle Akai, si je ne me trompe pas... Oui ? Vous avez encore les résidus de la Dagball sur vous. D'accord. Je vous rassure, c'est quelque chose de totalement anodyme sur les humains, mais c'est néanmoins perceptible. C'est ce qui nous permet justement de tous les... les... capturer. En revanche, je vous rassure, nous avons pu voir effectivement que comme vous n'avez pas gardé la Dagball, et comme nous... et comme il n'y a pas visiblement de Pokémon malheureux parmi vous, et encore moins capturé par une Dagball, nous supposons donc que vous n'êtes pas des sbires de la Team Shadow. Non. Non, c'est ça. Je voulais juste vous prévenir. Oui ? Nous recherchons... là-dessus y tournent les yeux, vers Nova, un homme aux cheveux bleus et aux yeux bleus. Et vous pensez que c'est notre compagnon qui est là ? Est-ce que par hasard, votre compagnon se serait séparé de vous à certains moments ? Pas dans mes souvenirs, non ? Non. Vous êtes sûr ? Même en ville ? Après, en ville, chacun fait ses affaires, donc j'ai pas de souvenirs précis. Vous savez, surtout la semaine, on s'entraînait à gauche à droite. Je vois. Par contre... Euh... Comme vous le savez, je peux communiquer avec des Pokémon. Et euh... La Darkball qu'on a trouvée... Le Pokémon qu'on a libéré... Chaque jour qui va, nous vivons Dans un monde Pokémon Et pour gagner, je dois prouver Que personne ne peut m'égaler Tu es prêt de venir mettre ? Tu es prêt à tout pour qu'enfin ? Ça tarte ! Nous vivons Dans un monde Pokémon Chaque jour qui passe Et t'as des filles à enlever Pokémon